A plus B, c'est métaphore, grammaire, W, hipotard, C, trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y, Z. L'invers d'une pièce de monnaie, où l'on voit le symbole de la nation, de l'État ou de son chef, c'est longtemps appelé la croix. Jusqu'au XIXe siècle, on jouait à croix ou pile, et n'avoir ni croix ni pile signifiait être sans argent. Depuis le XIXe siècle, face à remplacer croix pour désigner le côté de la pièce qui porte la figure. Le revers de la pièce, où l'on voit la valeur de cette pièce, c'est toujours appelé la pile. L'origine en est obscure. On pense que pile, pilier, pile d'un pont, a pu désigner un pieu, puis un fer à serrer, et enfin le coin dont on a frappé la pièce. Toujours est-il que pile, au sens de revers d'une pièce de monnaie, a formé bon nombre de locutions. Tomber pile pendant longtemps a signifié « tomber à la renverse ». Il signifie aujourd'hui « tomber bien, à plat, sans bouger, comme une pièce de monnaie ». On a avec pile l'idée d'un arrêt immédiat, presque brutal, après un mouvement. Tomber pile, s'arrêter pile, freiner pile ou pilez. La notion de but atteint, arrivé pile, et même celle d'exactitude. Partir à 5h pile. Pile, c'est donc aujourd'hui la convenance parfaite et immédiate. La langue populaire a croisé pile avec au quart de poil, pour donner le délicieux pile-poil, qui convient parfaitement. Eh bien j'espère que mon explication a fait de même.